Bonjour, alors je vais te donner un des conseils que Steve Jobs a partagé de nombreuses fois. Alors Steve Jobs, je t'en ai déjà parlé, c'était il y a quelques semaines maintenant, et je vais te donner un second conseil de cet homme qui a quand même été l'instigateur, le cofondateur d'Apple et de Pixar. Il parle toujours de passion et il dit « le mieux est de partir de ta passion ». La passion est primordiale pour Steve Jobs. En effet, il était un entrepreneur si passionné que son comportement était souvent d'un excès difficilement supportable pour ses collaborateurs. Le moindre détail de design, d'ergonomie ou de fonctionnalité pouvait prendre des proportions démesurées et devenir une obsession tyrannique. Un tel degré de passion est selon lui le meilleur moyen de supporter dans le temps la difficulté de la création d'entreprises, les efforts renouvelés tous plus intenses les uns que les autres et l'armée des obstacles imprévus qui se dressent sur le chemin de l'entrepreneur. Ceux qui réussissent, a-t-il affirmé, aiment ce qu'ils font, ce qui les pousse à persévérer. Son biographe Walter Isaacson considère que cette particularité est l'aspect primordial qui le différencie de Bill Gates par exemple. Dans sa perspective, le fondateur d'Apple avait pour objectif de rester dans l'histoire en créant des produits exceptionnels, tandis que celui de Microsoft ne cherchait que l'enrichissement. La passion de Steve Jobs porte plus précisément sur les produits. Il adhérait à l'idée selon laquelle l'entrepreneur doit avant tout créer un produit pour lui-même. Et il refusait d'approche consistant à analyser d'abord le besoin pour ensuite créer le produit. Ainsi, dans sa conception d'entreprise, créer le besoin en même temps qu'elle crée un produit, et le fait d'autant plus facilement que le produit est exceptionnel. Son moteur principal n'est pas le désir d'enrichissement, mais la passion pour le produit. Plutôt que de scruter sa rentabilité, elle se focalise donc sur la qualité de ses produits. Par exemple, le premier ordinateur d'Apple, l'Apple 1, a été conçu par Steve Wozniak principalement pour le cercle très restreint des fondateurs et de leurs amis. Construire un ordinateur était donc au départ un loisir qui s'est ensuite transformé en un business quand un commerçant a montré de l'intérêt pour le produit et en a commandé 50. On se retrouve dans un prochain podcast pour de nouveaux conseils de milliardaires. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada